Bonjour, bienvenue à vous pour ce match amical, international. Je vois que Pierre, vous êtes bien installé. Oui, le fauteuil est confortable, tout va bien, on va pouvoir y aller. Cette rencontre va nous permettre de suivre le Danemark face à la France. C'est donc un match international qui nous est proposé aujourd'hui. Et l'occasion pour certains joueurs de marquer des points dans l'esprit du sélectionneur, bien sûr. Il y a des titulaires indiscutables à certains postes, mais à d'autres, il vaut mieux répondre présent le jour J, sinon il y a du monde derrière. Je vais découvrir l'équipe retenue par le sélectionneur danois pour débuter ce match. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Avec la petite deuxième étoile qui brille au-dessus du coq. Oui, 2018, 2018, la prochaine 2038. C'est ça, tous les 20 ans. Tous les 20 ans. Salut à toutes et à tous. C'est un match de l'équipe de France qui est au programme aujourd'hui. Les doubles champions du monde qui nous donnent rendez-vous. Dans les buts, on va retrouver Hugo Loris, bien sûr. Clément Langlais sera titulaire en défense avec Raphaël Varenne pour partenaire. Envolu Kanté sera associé à Paul Pogba au milieu de terrain. Et pour finir, c'est un duo d'attaquants qui tentera de porter le danger devant le but adverse. Thomas Delaney. On souffre Paulsen. On poursuit son action personnelle. Elle est peut-être un bon ballon dans la surface. Antoine Griezmann. La session. Thomas Delaney. Christian Eriksen. Il nous sauve Paulsen. Le ballon dans l'axe. Attention. Mais non. C'est à côté cette frappe, mais pas mal. Wendy. Nabil Fekir. Paul Pogba. Il faut le mettre, celui-là. C'est magnifiquement détendu là-dessus. Allez, pleine surface. Le corner de Griezmann. Le centre d'Antoine Griezmann. Paul Pogba. Allez, le centre maintenant. De le Kanté. Nabil Fekir. Attention si ça rentre. Et voilà, il est. Une ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Ah, quel geste, hein. Quel geste pour éliminer le défenseur. Il l'a laissé sur place. La finition derrière est pas sale non plus. Un joli but. Les bleus qui font la course en tête dans cette partie. La session. Attention, ça peut être dangereux. On peut garder son ballon, il le protège. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Ah, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Chercher une ouverture, bien sûr. Il est au sauve-Paul Seine. Ah, la faute. Ouh, la faute. Trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. L'arbitre qui donne un carton jaune à Benjamin Mendy. On revoit cette intervention défensive irrégulière. Ah, et mauvais tacle. Il est en retard. Il commet la faute. C'est dans le mur. Thomas Delaney dans le berg. Il a décontré cette frappe. La session. Christian Eriksen. Thomas Delaney. Dolberg. Christian Eriksen. Voilà, il faut trouver l'ouverture. Eh oui, le gardien qui sort, ça fait du bien. Ça défonce. Antoine Griezmann. Thomas Delaney. Christian Eriksen. Nous cherchons des solutions, là. Pour Eriksen. Attention. Arrêt du gardien. Il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement raté, en fait. La session. De l'année. De l'année. Delberg. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Bref, wait. Allez, il faut centrer. Et Sivan qui renvoie, sans se poser de questions. Arbitre a sifflé. Est-ce qu'il va sortir un carton ? Et carton jaune pour l'aujourd'hui, Valmarque. Rien à dire, l'arbitre était bien placé. Kanté. Paul Pogba. Paul Pogba. Qu'on a vu à son meilleur niveau lors de la Coupe du Monde 2018. Oui, on a vu un Paul Pogba très bon sur le terrain, mais on a vu un Paul Pogba fédérateur et leader de cette équipe. Je ne suis pas convaincu qu'il ait un rôle de même densité avec son club. Il est sauf Paul Sen. Dahlberg. En profondeur, oui, bien vu. C'est la mi-temps dans ce match amical. Et une équipe qui a pris une petite option. Toute petite option, alors. Il n'y a qu'un but d'écart. La première période de Nabil Fekir, elle t'inspire quoi ? C'est pas mal ce qu'il a montré dans cette première période. On voit bien qu'elle était plutôt bon. L'équipe de France qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. L'équipe qui a attaqué, qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Thomas Dallané. Réveur technique avec cette passe ratée, ce sera une touche. Benjamin Pavard. Paul Pogba. Paul Pogba qui fait partie des Français qui ont marqué des buts en finale de coup du monde. Il n'y en a pas tant que ça. Et puis son but était spectaculaire en plus. Alors il n'y a qui qui a marqué en finale de coup du monde ? Zidane. Petit. Petit. Oh l'occasion ! Bonne intervention ! Allez, pleine surface. Le corner de Griesman. Attention, était bonne sur ce corner. Mais le ballon n'est pas cadré. Pogba, équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Chercher une solution là. Facile. Aucun problème pour le goal. Paul Pogba. Nabil Fekir. Kanté. Pogba. Nabil Fekir. Et cette fois, elle ne trompera pas le gardien. Son but de tout à l'heure lui a donné des ailes, on dirait. De l'année. Dahlberg. Ouais, bon timing défensif sur ce tackle. Bon, c'est un poison, la défense qui ne pourra pas le reprendre. Christian Eriksen, elle aurait eu ce qui peut se saisir de ce ballon. Paul Pogba. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Il avance, il avance, balle au pied. Pierre-Emile Ruschberg. Il s'avance vers la surface. Une balle d'égalisation. Ouais, bien présent, le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Quand même, on peut égaliser peut-être. Le bon corner d'Eriksen. C'est une bonne tête qui ne donnera rien finalement. Bah ouais, le timing n'est pas bon et du coup ça passe largement à côté. Avec ce changement, les intentions de l'entraîneur sont claires. Il cherche à égaliser à tout prix. Kylian Mbappé. Piquet dans l'axe. On a avantage. Tentative de loin. Et le but ! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. Et on peut constater une fois de plus, le sang froid. La lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste, en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. Ah bien voilà, ça fait maintenant du but d'écart. 2-0 au tableau d'affichage. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Ah, la bonne qualité de ses passes. Simon Kerr. Andres Christensen. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Bref, wait. Mathias Urgensen. Andres Christensen. De l'année. Pierre-Hémy Roisberg. Thomas Delaney. On cherche des solutions là. La passe est coupée. Bien défendue. Bappé. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Ça ne va pas être facile de tromper le gardien d'aussi loin. Même pour Antoine Griezmann. On monopolise le ballon d'un côté. Et dans l'autre camp. Et on attend. L'intervention du gardien. Au prix d'un joli plongeon Pierre. Ouais, ouais. Ça fait le boulot. C'est tout ce qui compte. La bille fait tir. Oui, le centre peut-être. Allez, après tout, pourquoi pas. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. La chambre sur l'arche au local. Il y a une équipe qui a été quand même convaincante. Pierre, j'aimerais bien avoir votre sentiment d'ensemble sur la prestation de Kian Dappé aujourd'hui. Kian Dappé a fait un match intéressant. Sur le plan personnel, il a marqué. Mais je crois qu'il doit être surtout heureux de la victoire de son équipe. Sous-titrage ST' 501